Dans notre conférence précédente, nous avons pu voir comment la technologie essaye de protéger nos frontières. Mais alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce qui se déroule vraiment aux frontières. Et est-ce qu'elles aident vraiment les personnes qui sont sur le terrain ? Et pour ça, voilà Nico et Nina. Bonjour, bienvenue à notre exposé sur les frontières européennes. Nous allons vous donner un aperçu des trois grandes routes que prennent les migrants et qui nous ont mené à la situation actuelle. Les derniers mois ont été clairement au centre de la politique migratoire européenne. Nico et moi, nous avons tous les deux aidés, que ce soit à la Méditerranée ou en Grèce, et nous allons vous faire un petit rapport et parler de notre expérience personnelle. Aujourd'hui, nous ne parlons que des frontières maritimes. Les frontières maritimes qui sont franchies par les bateaux qui viennent du Moyen-Orient pour arriver chez nous en Europe. Je signale tout de même que nous ne sommes que deux et il y a bien d'autres personnes qui aident, il y a bien d'autres organisations qui sont nécessaires pour aider les personnes qui traversent la mer Méditerranée pour venir en Europe. Nous vous exhortons à les aider et à les soutenir. Merci pour cette introduction. Nous avons pris une petite carte. Quand on parle de la mer Méditerranée, quelles routes sont empruntées par les migrants ? Il y en a trois. Celle de l'ouest part du Maroc et va en direction de l'Espagne et contourne le détroit de Gibraltar. La deuxième est la route méditerranéenne centrale qui va en direction de l'Italie partant de la Libye. La dernière est celle de l'Est qui part de Turquie en direction des îles grecques. Il faut signaler que même si elles sont très différentes, les routes ne sont pas non plus figées dans la pierre et elles changent en permanence. Beaucoup de personnes empruntent ces routes et elles ont tendance à se déplacer géographiquement. Historiquement, les routes migratoires à travers la mer Méditerranée ne sont pas nouvelles. Elles existent environ depuis les années 90. Au début des années 90, on partait surtout d'Afrique de l'Ouest vers l'Europe. En passant par les îles Canaries. Au début des années 2000, les routes se sont déplacées vers le centre, le milieu de la mer Méditerranée. Donc les routes se sont déplacées plus vers le centre de la Méditerranée. Excusez-moi. Je dois m'asseoir. Excusez-moi. Je vais continuer avec ma partie qui est également très intéressante, je vous rassure. Et puis après, Nico va revenir dès qu'il se sentira mieux. Moi, je vais vous parler de la surveillance des gardiens des côtes libyennes. Ce sont des milices qui sont subventionnées par l'Union Européenne, en particulier l'Italie, et qui violent les droits humains. En résumé, la Libye est un pays en faillite, criblé par les guerres civiles. Le gouvernement n'a absolument aucun pouvoir sur les différentes milices armées. Ces gardiens des frontières maritimes libyennes sont membres de milices qui sont en guerre entre elles. L'une d'entre elles se pose comme étant la gardienne de la frontière maritime libyenne et déclare qu'elle sauve des vies. Mais en réalité, ces milices forcent les gens à monter sur les bateaux avec violence et les renvoient dans leur pays et les menacent d'exaction si elles reviennent en Libye. Parfois, ces milices empêchent même les migrants de fuir en direction de l'Europe. Il a été rapporté que certains migrants sautent volontairement à l'eau pour ne pas être arrêtés par ces milices. Ces milices refusent toute coopération avec les organisations qui s'engagent pour sauver les personnes dans la Méditerranée. Cette incertitude qui frappe les migrants est réellement horrible pour les personnes qui essaient de fuir les pays en guerre. On a décrit à répétition les exactions qui sont commises envers les migrants, notamment tortures, viols et meurtres. Ces pratiques sont évidemment des viols des droits humains. Cette année, l'Italie a renouvelé un pacte d'amitié avec la Libye qui donne à la Libye des soutiens à hauteur de 5 milliards d'euros pour protéger les côtes et faire de la Libye un pays sûr pour les migrants. C'est évidemment effroyable et contre tout, et viole tous les droits humains. On voit ici le nombre de personnes qui empruntent les différentes routes en 2017 et en 2018. On voit bien l'effet de ces milices libyennes sur les arrivées des migrants. Ce n'est pas parce que moins de personnes arrivent en Europe, mais c'est parce que les gens sont interceptés au milieu des eaux internationales et sont renvoyés en Libye contre leur gré. 2 242 personnes sont décédées par noyade dans la mer Méditerranée en 2018. Ce chiffre en dit long sur la politique migratoire européenne. Toutes ces personnes n'auraient pas dû mourir. Une question. Pourquoi les gens fuient-ils en bateau vers l'Europe ? Tout simplement, pour la plupart d'entre eux, un autre chemin est impossible. Obtenir un visa est très cher. Ils doivent prouver qu'ils ont des qualifications qu'ils ne peuvent obtenir que dans des pays occidentaux. L'État est en guerre et ne peut donc pas établir de communication avec le pays pour lequel ces gens demandent un visa. Les démarches pour obtenir un visa sont tellement longues et difficiles et que cela ne vaut même pas la peine pour les personnes qui viennent d'un pays en guerre d'essayer d'obtenir ce visa. Puisque c'est en général le seul moyen d'arriver dans un pays, ils optent pour une entrée illégale dans le pays et feront ensuite une demande d'asile. Ils arrivent sans visa ou sans passeport légal. En théorie, chaque personne a le droit de demander l'asile dès qu'elle pose le pied sur le sol européen ou qu'elle pénètre dans les eaux territoriales européennes. Mais c'est extrêmement difficile d'arriver jusqu'à la frontière européenne. Ensuite, quand ils arrivent, les demandeurs d'asile sont traités de manière inhumaine et ne peuvent pas ni travailler ou se construire une vie. Ils ne peuvent que difficilement prendre des décisions qui leur permettraient de construire une vie normale en Europe. Ils n'obtiennent aucune aide psychologique pour surmonter les traumatismes qu'ils ont rencontrés durant leur fuite. En revanche, poser le pied sur le sol européen et faire une demande d'asile n'est absolument pas synonyme de sécurité. On a déjà rapporté que des personnes ont été renvoyées dans leur pays d'origine sans même avoir eu le temps de faire une demande d'asile, ce qui est absolument illégal. Voici la photo de ce qu'on appelle le cimetière des gilets de sauvetage. Ces gilets ont tous été portés par des personnes qui ont traversé la mer Méditerranée. Au Parlement européen, personne ne s'offusque de personnes qui se noient dans la mer Méditerranée. Pour l'Europe, ce n'est pas grave que ces personnes meurent parce que sinon, l'Europe s'engagerait. Puisque le populisme oriente l'opinion publique contre le fait d'accueillir ces personnes qui fuient la guerre, la crise, cette crise n'est pas une catastrophe naturelle, elle est voulue et provoquée par les hommes. De plus, elle est voulue par la classe politique. Chaque personne a le droit de s'épanouir et de connaître la sécurité. Je suis la autre fois et je répète, dans les années 90, commence la fuite de l'Afrique à les Canaires et dans les années 2000, la fuite se reloquait à la Méditerranée avec la situation stabile à la Libye, avec le meurtre de Gaddafi et la guerre civile à la Libye. Je vais maintenant vous parler de l'histoire de ces routes méditerranéennes. Ça a commencé à l'ouest pour se déplacer au milieu de la mer Méditerranée après la mort de Gaddafi. Il y a ensuite eu le deal, le traité entre l'Union Européenne et la Turquie pour essayer d'endiguer les flux migratoires. En 2013, nous avons vu un événement très particulier puisque les médias ont rapporté que différents bateaux ont coulé et que plusieurs centaines de personnes étaient décédées suite à un seul accident. Cela a vraiment provoqué un réveil de l'opinion publique et cela a entraîné la création d'organisations qui ont décidé d'aider les personnes qui traversent la mer Méditerranée. L'une d'entre elles est bien connue, c'est Maré Nostrum. Cette mission a été mise en place et a continué jusqu'en 2014. Elle a réussi à sauver de nombreuses personnes et a fait largement diminuer le taux de mort dans la mer Méditerranée. Le problème est que un an plus tard, un an après la fin de la mission, Maré Nostrum est toujours la seule association qui a tenté d'aider les personnes qui traversent la mer Méditerranée. C'est pour ça qu'en 2014, l'Italie a arrêté Maré Nostrum laissant un énorme vide parce que les gens continuaient d'arriver mais sans aucune assistence. C'est ce qui a été pris en charge par certaines organisations de garde-côtes et l'Europe a décidé au moins en tant que société civile de prendre le relais afin d'éviter de laisser les gens se noyer en mer. Et cette opération de sauvetage civile est vraiment en difficulté depuis l'année 2018 et j'aimerais bien vous parler de ce qui s'est vraiment passé en 2018 maintenant en fin d'année. Et j'ai remarqué comme quelqu'un qui se préoccupe énormément du sujet j'ai remarqué qu'il y avait vraiment énormément d'informations et ce qui a vraiment annoncé la couleur de l'année s'est produit en août 2017 quand l'Italie a arrêté un navire de sauvetage et l'a retiré de la circulation. Ensuite en mars 2018 un nouveau navire de sauvetage a été arrêté en Italie après un mois ils ont eu la chance d'avoir été libérés mais un modèle qui s'est répété plusieurs fois c'est ce qui s'est passé avec l'Aquarius qui a été arrêté par des navires militaires avec 600 personnes à son bord et on les a empêchés de déposer les personnes sur Terre. L'Aquarius a été obligé de rester trois jours en mer sans savoir où ils auraient le droit d'accoster l'Espagne a enfin donné son accord à l'Aquarius pour débarquer ces migrants au final les migrants ont été disséminés dans différents bateaux et amenés à Valence en Espagne après cinq jours dans une mer très turbulente et avec des conditions météorologiques terribles. Il y a eu un autre cas de figure où les Italiens les gardes-côtes italiens ont sauvé des gens en mer et ils n'ont pas réussi à trouver un port en Italie qui était prêt à les accueillir avec leurs migrants. Donc on a des bateaux de sauvetage qui sauvent des êtres humains et qui ne savent pas où ils peuvent aller avec ces personnes. Fin juin Lifeline a sauvé plus de 250 personnes et a également dérivé pendant une semaine sans aucune aide et c'est un bateau encore plus petit que les autres et ils ont dû attendre que l'Europe ait enfin décidé de se disperser les réfugiés entre différents pays et on fait vraiment des reproches terribles au capitaine et maintenant le navire est arrêté et n'a pas le droit de sortir de Malte d'un port de Malte dans lequel il a été arrêté. On voit plusieurs cas de figure encore où des bateaux de sauvetage ont été arrêtés ont été empêchés de sortir on n'a plus le droit de sortir des ports comme en juillet 2018 avec Lifeline on voit que c'est vraiment une stratégie une tactique de l'Union européenne pour arrêter les bateaux qui sauvent des gens mais en même temps on veut empêcher les les gens de de se noyer en mer et c'est pour ça que Malte a créé un navire de sauvetage mais qui n'a pas reçu de soutien de l'état pour pour sauver les migrants en mer comme réaction à cela on a eu une réponse très agressive de la société civile qui s'est regroupée et qui a dit qu'ils ne peuvent plus voir ça et qu'il faut vraiment sauver des vies et il y a eu le 7 juillet une grande manifestation à Berlin avec des milliers de personnes qui ont manifesté pour soutenir le sauvetage en mer d'urgence début août on a encore atteint un nouveau point de bas quand un bateau de sauvetage italien a récupéré 108 personnes en mer 108 naufragés et les a déposés directement en Libye et le gros problème ici c'est que c'était un bateau européen et pas un bateau libyen il y a eu le même problème une fois en 2017 où les naufragés ont été renvoyés en Libye ces personnes ont ensuite fait un procès à la commission européenne et ont obtenu et ont gagné parce que c'est une atteinte à la liberté des une atteinte aux droits de l'homme donc c'est complètement interdit à un bateau italien avec un pavillon italien de ramener des réfugiés en Libye on continue sur mi-août où le pavillon de l'Aquarius a été retiré par Gibraltar c'est parce que la raison invoquée est que le pavillon a été déclaré comme un pavillon de recherche et pas un pavillon de sauvetage et mais en recherchant un peu on voit qu'il n'y a pas de catégorie de navire de sauvetage disponible pour enregistrer un bateau donc en fait en recherchant un peu on voit qu'il n'y a pas de raison de retirer le pavillon d'un navire c'était une décision purement politique en fin août il y a eu encore une fois une histoire avec un bateau avec 190 réfugiés à bord qui étaient déjà dans le port mais on leur a interdit de déposer leurs migrants à terre en Italie le résultat c'est que cette personne a répondu par une citation de Mussolini après dix jours à bord ces personnes ont enfin eu le droit de débarquer pour recevoir des soins adéquats le pavillon a été retiré à l'Aquarius mais puisque les activités de secours sont très importantes ils ont continué à essayer d'obtenir un pavillon ce qui a été fait durant le mois de décembre et maintenant l'Aquarius 2 sillonne la Méditerranée pourtant quelques jours plus tard le pavillon qui était panaméen leur a été retiré parce que l'Italie a fait énormément pression sur Panama pour leur retirer le pavillon l'Italie a dit si vous ne leur enlevez pas le pavillon plus aucun bateau panaméen n'aura le droit d'entrer dans nos ports cela a évidemment mis Panama sous une pression insoutenable et elle a ensuite elle s'est ensuite pliée aux exigences de l'Italie il y a tout de même des bonnes nouvelles après trois mois la CIVOR3 a eu le droit de quitter Malte début décembre une des dernières mauvaises nouvelles de l'année a été publiée l'organisation qui gère l'Aquarius a déclaré qu'elle mettait fin à sa mission longue de deux ans et qui a permis de sauver 3000 personnes ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de trouver un pavillon afin de pouvoir continuer la mission d'autres choses qui se sont passées par exemple 77 personnes ont été sauvées par un bateau de fret ils devaient être débarqués en Libye et ont refusé de débarquer et ont ensuite dû être débarqués de force par les forces militaires libyennes un autre bateau commercial contenait une trentaine de migrants et n'a pu rentrer dans aucun port européen et finalement a été autorisé après trois semaines à entrer en Italie c'est au vu de toutes ces mauvaises nouvelles on peut se demander si cela vaut la peine de sauver des gens qui se n'ont en Méditerranée mais internet a répondu par cette image actuellement il y a encore la mission de la Sea Watch 3 qui transporte actuellement des migrants et qui ne trouve aucun port pour appareiller alors que les états européens essayent de tenir à distance les bateaux et de criminaliser les opérations de sauvetage l'union européenne essaie d'emprunter un autre chemin elle essaie de criminaliser les gens qui montrent de la solidarité envers les migrants c'est exactement cela qui s'est déroulé avec l'équipage de la Juventa entre temps on sait que 10 personnes qui étaient à bord de la Juventa sont suspectées d'avoir commis des délits qui sont punissables de 5 ans de prison entre 5 ans et 20 ans de prison et qui est accompagnée d'amendes colossales autre événement un bateau qui avait transporté des migrants en 2004 dont le capitaine avait été arrêté a finalement été libéré finalement ce capitaine a été libéré sans que son procès coûte trop d'argent voilà la situation dans laquelle nous sommes en ce moment en ce moment des personnes attendent un procès parce qu'ils ont sauvé d'autres personnes de la noyade cette criminalisation ne se voit pas seulement auprès de bateaux qui travaillent dans la Méditerranée centrale mais également dans la mer Égée il y a là le cas des free humanitarians trois personnes appartenant à des ONG sur l'île de Lesbos ont été accusées de blanchiment d'argent et d'espionnage des délits assez graves et là Human Rights Watch a fait un rapport assez détaillé sur ce qui se passe en rapport avec ces suspicions Human Rights Watch a déterminé que l'accusation ne pouvait pas être légitime parce que les personnes ne se trouvaient même pas sur le territoire grec lorsque elles ont été accusées Je voudrais revenir rapidement sur Lesbos et la Turquie Lesbos a autorisé quelque chose de très triste car en 2015 fin 2015 début 2016 près de d'un demi million de personnes ont atterri sur cette île pour passer en Europe l'Union Européenne a réagi en mars en mars 2016 en fermant la frontière en Turquie pour tous les migrants qui voulaient passer par la Grèce et par l'île de Lesbos ont été contraints de passer des demandes d'asile beaucoup plus complexes et qui ont résulté à des complications supplémentaires donc le deal que l'Union Européenne a mis en place a du coup conduit à pas mal de situations où des réfugiés ont été reconduits illégalement vers la Turquie à cause du deal entre l'Union Européenne et la Turquie donc une autre conséquence c'est que l'île de Lesbos devient une prison pour les migrants les migrants qui sont là-bas depuis parfois trois ans sont bloqués et c'est vraiment une situation très triste il y a un camp camp Moria sur Lesbos qui est vraiment terrible on a des suicides d'enfants et des situations vraiment terribles Marée Liberum surveille ce qui se passe là-bas et c'est important de de soutenir les personnes et les droits de l'homme les gens qui n'ont rien dans la vie rien à part la vie que c'est important de au moins ne pas leur retirer leurs droits leurs droits humains qui n'ont rien Je pense que je parle pour tout le monde. Et s'il y a des questions, venez au micro. Merci beaucoup pour votre engagement et merci beaucoup pour cette session. Si vous avez des questions, merci de vous approcher des micros pour poser vos questions. Petite question rapide, une phrase, une question. On va commencer par Internet. Qu'est-ce qui est la pire chose que l'Union européenne planifie pour rendre la vie difficile aux différentes organisations humanitaires, aux NGO ? Je ne sais pas si c'est le pire, mais il y a beaucoup d'obstacles qui nous atteignent par rapport au budget de Frontex, qui est démultiplié dans les prochaines années. Et Frontex reste une agence de surveillance et de protection des frontières, même s'ils ont des bateaux de sauvetage en place également. Et par exemple aussi, le fait qu'on soutienne le MRCC de Tripoli pour prendre soin des migrants en disant que ce n'est pas notre problème, ce n'est pas le problème de l'Union européenne. on les laisse s'occuper des migrants. Prochaine question. Tout d'abord, merci beaucoup. Ah, excusez-moi, je parlais de devant moi. D'abord, merci pour votre engagement, pour ce que vous faites. C'est vraiment très beau. Ma question porte sur ces pavillons, les bateaux qui ne trouvent pas de pavillons. Y a-t-il ou y avait-il un jour des volontés de la part de l'Allemagne pour donner un pavillon à des bateaux ? Si pas, pourquoi ? C'est peut-être beaucoup plus cher que Panama, mais d'un autre côté, je peux m'imaginer qu'il y a beaucoup plus de gens qui font pression, que ce soit au niveau juridique ou politique. Alors, c'est facile à répondre. Il n'y a pas d'obligation pour les États de donner un pavillon à un bateau. Ça veut dire que si le pays ne veut pas donner un pavillon pour des raisons politiques, le bateau n'obtiendra pas de pavillon. Une autre question d'Internet. quel est le meilleur moyen de conscientiser les gens sur la nécessité de sauver des gens qui sont menacés par l'inégalité et qui fuient ? Je crois qu'au final, ce qui est très important, c'est de se poser la question comment pouvoir aider les gens. Et rien qu'en se posant cette question, on a déjà fait le premier pas. On essaie de réfléchir à comment les aider. Alors, je ne sais pas si on y arrive finalement, mais je pense que ce qui est important, c'est de parler autour de soi, avec la famille, les amis. C'est quelque chose qui ne doit pas seulement rester dans l'esprit des individus, mais il faut en parler autour. Et si quelque chose est inconnu, il faut simplement poser la question. Est-ce que vous avez une idée de la situation de sauvetage faite par des navires commerciaux ? Est-ce que c'est fait de manière normale ou réponse de l'orateur ? Oui, c'est justement ce qu'on voit, que les navires de commerce passent des fois à côté des navires de migrants, même à vue, mais ne s'arrêtent pas. Le problème, c'est que ces bateaux pourraient être arrêtés, ces navires marchands pourraient être arrêtés et pourraient payer des amendes très élevées s'ils ramènent des réfugiés sur les côtes européennes, car c'est illégal, d'après l'Union. Ce qui est aussi illégal, d'ailleurs. On continue. Prochaine question. Donc, vous avez raconté que l'Aquarius était 3-4 jours en mer, d'eau de bateau encore plus longtemps. Comment les gens ont survécu après 3 jours sans eau ? Ça doit être terrible. Je pense qu'il y a eu un quiproquo. Après le fait que l'Aquarius ait été plusieurs jours en mer, sans savoir où il pouvait accoster, le bateau était quand même un bateau conséquent, un bateau de grande taille, avec quand même beaucoup de ressources pour prendre soin des membres à son bord, des passagers pendant plusieurs jours. Mais ensuite, les réfugiés ont été séparés sur plusieurs bateaux pour les amener sur les côtes, car ça aurait été compliqué d'aller jusqu'à la côte, sur l'Aquarius. Certains États envoient très facilement des provisions sur les bateaux pour éviter que les bateaux débarquent les migrants sur leur pays comme Malte. Sous quel pavillon navigue la Mariliberum ? C'est un pavillon allemand, avec le pavillon de Berlin. Voilà. Alors oui, nous avons le pavillon allemand. Des différentes institutions essayent aussi de faire en sorte que nous perdions notre pavillon. On nous a également dit ouvertement que cette pression venait du ministère de l'Intérieur. Donc nous ne sommes pas épargnés. Une autre question d'Internet. Vous pouvez poser une autre question ? Comment des bateaux sont dans la Méditerranée aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans la Méditerranée, la Sea-Watch 3, et ils cherchent une... une... un port... un port secur et le Sea-Eye ? Oui, oui. Ce sont les bateaux 3 ou 2. Bon, nous sommes... depuis... depuis le temps. Applaudissements pour Nico et Nina. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501